salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce lundi 23 mai 2022 on redescend pardon de plusieurs étages nous étions à hauteuil tout le week-end avec de magnifiques épreuves nous ferons un bilan demain sur ce qui s'est passé ce dimanche en attendant on va s'intéresser au quintet plus de ce lundi qui sera en compagnie des galopeurs sur l'hippodrome de marseille borelli en réunion une ce sera la quatrième course du programme il s'agit du prix louis brunet un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus 2100 mètres à parcourir ils seront bien entendu 16 au départ comme de coutume c'est un quintet pas forcément évident à dénicher maintenant on va essayer de faire le papier de trouver les meilleurs chevaux pour vous j'ai retenu en tête de du pronostic le numéro 8 dragonnet alors dragonnet regardez c'est un cheval qui est vraiment très régulier c'est un concurrent qui fait toutes ses courses à valeur elle est de 36 elle n'a pas bougé depuis ses débuts à cette dans cette catégorie il n'a jamais réussi à s'imposer il a terminé deuxième de cette épreuve l'an dernier voilà faut que ça se passe bien moi je l'aime bien je pense que c'est un concurrent qui mériterait sa course il a certainement été préparé avec soin pour cette épreuve franck blondel le connaît parfaitement voilà il est numéro 11 dans les salles de départ maintenant c'est un concurrent qui mérite de remporter son handicap c'est pour ça que j'ai retenu c'est vraiment un coup de coeur ce numéro 8 dragonnet et j'espère qu'il va vraiment trouver son jour ce lundi en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 cléodore alors cléodore c'est un concurrent qui a montré des moyens il a surtout été vu sur un peu plus court sur cette piste maintenant c'est un concurrent qui adore ce parcours il revient dans cette catégorie à une valeur vraiment intéressante je pense que marc pambonnet a dû bien préparer également cette compétition et avant le coup je pense qu'il est tout à fait capable de jouer les premiers rôles en troisième position j'ai retenu le numéro 9 à zashop alors à zashop ce n'est autre que le lauréat de cette épreuve l'an passé maintenant il a le numéro 15 dans les stales de départ c'est pour ça que je ne n'ai retenu entre parenthèses que entre guillemets pardon que troisième maintenant regardez c'est un concurrent qui a couru trois fois cette année qui revient vraiment en belle forme sa valeur est légèrement inférieure à celle qu'il avait l'an passé lors de sa victoire donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu maintenant il a le numéro 15 c'est eddi ardouin qui l'avait mené au succès l'an passé qui fait le déplacement et qui lui sera associé donc c'est une raison de plus d'y croire en tout cas je pense que s'il a le bon parcours il est tout à fait capable de doubler la mise maintenant faudra que ça se passe bien quand même en quatrième position j'ai retenu le numéro 10 willington rose alors c'est un concurrent qui est en forme il a son aptitude à ce tracé qui est très importante ici il a un bon numéro dans les stales de départ avec ce numéro 4 c'est vraiment une jument qui est capable de lutter également pour les premières places malgré sa récente pénalisation due à son succès en dernier lieu sur cette piste je la crois capable de lutter pour une belle place ensuite en cinquième position j'ai retenu l'as bobby d'argent alors bobby d'argent c'est christophe saumillon lui il vient de gagner un grand handicap un quintet plus du côté de long champ c'était sur la même distance à 2100 mètres maintenant regarder le poids à 63 kg et demi il a trois kilos plus que le numéro 2 il a quand même un bon numéro dans les stales de départ mais c'est vrai que c'est un poids qui est assez rédhibitoire à mon avis pour la victoire maintenant avec christophe saumillon qui effectue le déplacement dans cette compétition j'ai vraiment envie de penser qu'il est capable de prendre une place également à ce niveau donc je l'ai retenu en cinquième position cette as bobby d'argent ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 13 sport coupé sport coupé pardon qui est un petit peu déçu la dernière fois c'est un poulain de 4 ans qui avait gagné quasiment sur ce parcours c'était sur 2000 mètres l'avant dernière fois la dernière fois c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud il ne terminait que sixième en compagnie de maxime guyon mais il a son aptitude à ce parcours qui va jouer un bon rôle aussi à ce niveau là donc je pense qu'il est capable de faire mieux que la dernière fois et de prendre une quatrième cinquième place ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 11 intérieur lui aussi c'est un concurrent qui a son aptitude à cette piste regardez c'est un cheval qui est régulier maintenant le numéro 16 dans les stales de départ c'est pas forcément évident à négocier sur cette piste avec une nice à zéro mais bon il a son aptitude et comme je le disais son partenaire en plus le connaît parfaitement voilà faut que ça se passe bien mais il est capable comme beaucoup c'est un quintet qui est assez ouvert il est capable fallait faire des choix et je l'ai retenu donc en sixième position ce numéro 11 intérieur ensuite en septième position le numéro 3 à Kaina alors lui c'est un concurrent qui est irréprochable depuis le début de l'année maintenant il a surtout brillé sur les pistes en sable à cette valeur là sur une piste en gazon j'ai des doutes il a quand même un bon numéro dans les stales de départ je l'ai retenu que septième ça aurait été une piste en sable j'aurais été certainement un peu plus confiant et je leur ai retenu pardon sans doute un peu plus haut maintenant c'est un cheval qui est en forme et dont il faut se messier quoi qu'il arrive donc j'ai retenu quand même en septième position et enfin à huitième position j'ai retenu le numéro 14 champ de mars alors vous le voyez les performances est vraiment en dents de scie lorsqu'il brisse et dans des courses à condition il a un petit peu de mal au niveau des handicaps maintenant sa valeur ne cesse de baisser il est bien passé en bas de tableau j'ai envie de croire qu'à un moment donné il va se réveiller à ce niveau de compétition et pourquoi pas ce lundi donc je l'ai retenu en fin de combinaison pour une petite surprise c'est vraiment un outsider assez séduisant ce numéro 14 champ de mars et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 captain de cerise qui lui vient de s'imposer mettait sur une piste en sable également voilà il a un bon numéro dans les stalles de départ maintenant je demande à voir sur une piste en gazon à cette valeur également donc voilà ce sera plus un regret de mon côté ce numéro 6 captain de cerise voilà vous savez tout pour le quinte et plus on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 devant le 5 le 9 le 10 l'as le 13 le 11 le 3 et le 14 et en cas de non partant le numéro 6 voilà vous savez tout pour ce quinte et plus sur les podromes de marseille borelli en réunion une course 4 qui aura lieu à 13h50 un petit à tour du côté du bilan avec vendredi top prono qui vous indiquait à tierces et cartes et ordres ce dernier qui rapportait plus de 620 euros comme vous le voyez 628 euros 68 ainsi que le quintet qui affichait 123 euros 40 dans le des ordres et puis hier samedi 21 mai top prono et tour sélection qui indiquait chacun tierces et ordres quartet et quintet avec des favoris qui se sont disputés l'arrivée puisque les deux premiers n'étaient autre que là c'est le 7 les deux concurrents les plus en vue un mister vision et iban rock c'était vraiment des bases en béton c'est pour ça également que les rapports ne sont pas forcément à la hauteur voilà vous savez tout si vous avez besoin envie de vous abonner à ces rubriques top prono et tour sélection c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous contacterons pour créer votre compte vip voilà merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette minute quintet n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé à la partager également vous pouvez également à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche n'hésitez pas également à laisser votre pronostic en commentaire dans cette vidéo sachez qu'il y a tous les mois un tirage au sort avec six mois d'abonnement vip au site turf fr.com à gagner donc à top prono et à turf sélection voilà vous savez tout une nouvelle fois merci de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour le quintet plus du mardi 24 mai qui aura lieu sur l'hippodrome de saint clou bonne fin de week-end et bon dimanche bye bye